Générique ... Les FRDC viennent de lancer les opérations de ratissage dans les forêts du territoire de Béni contre les combattants de l'ADF. Pendant ce temps, un coup refait a été décrété dans la cité d'Oïcha et ses environs. En Tunisie, plus de 60% des Tunisiens ont voté dimanche pour élire leur président. Un second tour se dessine entre le président Monsef Marzouki et Béji Kaïd Essepsi. Le second tour est prévu fin décembre si aucun des candidats n'obtient de majorité absolue. Lundi 24 novembre 2014, bienvenue à tous dans ce journal à la une de l'actualité. Les FRDC viennent de lancer les opérations de ratissage dans les forêts du territoire de Béni contre les combattants de l'ADF. L'offensive est partie des villages attaqués par ses rebelles dans les groupements de Batang et Mahou. Plus de 100 personnes ont été tuées méchamment en arme blanche. Pendant ce temps, l'autorité territoriale vient aussi de décréter un couvre-feu dans la cité d'Oïcha et ses environs. Les déformations d'armes lourdes et légères se font entendre jusqu'à Mavivie et Béni-Ville. La longueur des journées confirme l'aspect civile qui encourage les forces loyalistes à poursuivre sans relâche cette opération de ratissage. Les forces-villes de Béni en appellent également à la Moussco d'appuyer les forces armées de la République de la Vente du Congo en mettant à leur disposition des moyens logistiques de nouvelles technologies, des drones notamment. Ces matériaux de nouvelles technologies pourraient faciliter la localisation des ennemis dans cette zone géographiquement inaccessible. Est-ce qu'il y a la société civile de Béni ? Les sources militaires sur place indiquent que les affrontements se déroulent depuis vendredi soir dans les villages. Masouloukwede Zuma et le FRDC progresse maintenant vers Tepiomba et Zemba. Dans ces villages, toute la population civile a été évacuée alors que le nombre de victimes tuées par les rebelles a été revu à la hausse. 79 corps sur les 80 tués ont été retrouvés par les FRDC et une équipe de la Croix-Rouge a été mobilisée pour leur internement, toujours dans la brousse sous post-protection des militaires des FRDC. De son côté, l'autorité territoriale de Béni vient de décréter un couvre-feu sur toute l'étendue de la cité d'Ouest et environ de 18h30 à 5h30 du matin. Mesure qui est entrée en vigueur depuis dimanche 23 novembre. Marcel Bendelot, Boutembo, Radio Télé 5. Merci, Marcel Bendelot. On reste toujours dans la province du Nord-Kivu. Le vice-gouverneur Feller Louta-Ishirwa vient de faire le point sur le bilan des derniers massacres de Béni. Le bilan est passé de 100 à plus de 200 personnes tuées. Déclaration qu'il a faite hier dimanche devant la presse. Suivez. Au moment où nous ressentions encore la profonde douleur des tueries d'Eringetti, de Maïmoya, d'Oïcha, d'Engadi, de Muzambayi et j'en passe, voici encore un nouveau carnage qui vient d'alourdir les bilans des personnes tuées en l'espace des mois et demi. Propos tenus ce dimanche par le vice-gouverneur exprimant le regret et chagrin sur les tueries avec un bilan qui vient compléter celui livré par la société civile de cette province sur le massacre perpétré à Béni dans la nuit du 22 novembre par de prétendus rebelles ougandais d'Eladef au moyen d'armes blanches qui parlaient entre 50 et 80 morts. Le vice-gouverneur du Nord Kivu a souligné par la même occasion que ces assaillants seront traqués jusqu'au bout et que chaque personne incluse dans ses actes criminels soit soumise à la rigueur de la loi pour que justice soit faite. Félère Loutaï-Chiroua a demandé à la population de rester vigilante, réitérant les appels des autorités nationales et provinciales. En bref, sachez que le tribunal de garnison de Bukavu a condamné un sergent-major du 1012e bataillon à 14 ans de servitude pénale principale pour viol sur mineurs. Le militaire condamné est aussi sommé de payer une amende de 80 000 francs payables dans le délai de 8 jours à défaut au paiement de 120 000 francs congolais de frais d'instance. Le tribunal a rappelé au condamné son droit d'interjecter appel dans le délai. Et puis, sachez que 298 couples, dont 107 policiers et 191 militaires... ...de mariage civil devant l'État. C'est la première dame de la République démocratique du Congo, Marie-Live Lembé, qui a gagné ce mariage collectif ce lundi à Beaumont, en présence du gouverneur du Bas-Congo. ...parce qu'un mariage régularisé, c'est un mariage... En dehors de nos frontières, plus de 60% des Tunisiens ont voté dimanche pour élire leur président. D'après les premiers résultats, un second tour se dessine entre le président Monsef Marzouki et le chef du parti Nida Tounes, Béji Kaïd Essepsi. L'instance électorale a jusqu'au 26 novembre pour annoncer les résultats et la tenue d'un second tour fin décembre. Si, il faut le dire, aucun des candidats n'obtient de majorité absolue. 27 candidats ont participé à ce scrutin, dont le président sortant Monsef Marzouki et Béji Kaïd Essepsi, le chef de Nida Tounes. Aucun résultat officiel n'a encore été communiqué, alors que les bureaux de vote ont fermé à 18h, heure locale. Peu après la fermeture des bureaux de vote, le directeur de campagne de Béji Kaïd Essepsi, Monsef Marzouki, avait déclaré à la presse que le candidat de l'alliance anti-islamiste Nida Tounes arrivait en tête avec au moins 10 points d'avance. Essepsi est en tête selon les résultats préliminaires, avec un gros avantage sur les candidats suivants. De son côté, l'équipe de campagne de Monsef Marzouki a assuré que le candidat islamiste serait présent au second tour, qui aurait lieu dans ce cas au mois de décembre, sans fournir des résultats chiffrés. Nous appelons tous les autres partis, tous les autres candidats qui étaient présents au premier tour à soutenir le candidat Monsef Marzouki pour installer cet équilibre entre les institutions et entre les forces politiques du pays. Malgré son bilan critiqué, le président sortant reste parmi les mieux à même de recueillir les voix des sympathisants des islamistes d'Enada, deuxième force de l'Assemblée sans candidat. Selon les premières estimations à la sortie des urnes, Béji Kaïd Essepsi dévance Monsef Marzouki. L'instance électorale a jusqu'au 26 novembre pour annoncer les résultats et la tenue dans son tour est prévue le 28 décembre si aucun candidat n'obtient de majorité absolue. Et en sport, on va parler de la Ligue Nationale de Football dont les rencontres se poursuivent à travers le pays de Doumbala. Bonjour et bienvenue. Vous nous avez rejoint sur ce plateau pour parler justement, je l'ai dit, l'Inafoot, on a joué dimanche, donc on a joué le week-end pour le camp de la sixième journée dans le groupe A. Sanga Balende poursuit sa montée en flèche, Sanga Balende qui est allé battre à domicile. Le FC Saint-Eloi loupe au propos par un but à zéro, but marqué à la dernière minute. Il faut le signaler aussi que cette rencontre a été maillée d'incidents. Des incidents parce que justement les loupas, comme on les appelle les supporters du football club Saint-Eloi de Popo, se sont pris à l'arbitre, pas très d'accord des décisions arbitraires. Ce sont des choses que nous déplorons à tous les jours, des incidents dans les installations sportives. Je crois que c'est une victoire tout à fait logique de la formation de Sanga Balende et qui, il faut le dire, est resté sur une très très bonne dynamique. C'est la deuxième victoire de cette formation face à un autre cadreur de la province que préfère parce que Sanga Balende avait également battu, rappelé vous, lors de la troisième journée, le tout-puissant Mazumbi anglais dans son fief, j'allais dire à 1-0. Et puis hier, c'était une deuxième victoire face à loupopo, 0 contre 1, cette fois-là, c'était au stade Kibasa Maliba. Et puis d'autres résultats, c'est notamment la victoire également, c'est un historique, l'Espentou, qui finalement renoue avec la victoire 1-0 face à l'Olympique club Mungano de Sudikivu dans le groupe B. On a enregistré quand même quelques résultats également. Le Racing Club de Kinshasa face au Sporting Club Rojolou 1-0. Et le Daring Club Motema Pembe, qui après avoir fait 4 matchs sans défaite, a été accroché par le football club MK, un but partout. Et samedi, peu avant cette journée du dimanche, l'ECD Club, après la Ligue des champions de la CAF, a réuné avec la victoire au niveau de la Ligue nationale du football. 3-0 face à l'ESNika de Kisangani avec un doublé signé Mubele Ndomé. Et puis, l'Oubumbashi, la jeunesse sportive Basano, a battu Shark 11-1-0. Et on nous apprend qu'une seule rencontre n'a pas eu lieu. C'est celle qui devait opposer la formation du tout capable Elima au cercle sportif Makissot. Cette rencontre a été renvoyée pour demain, mardi. Alors, après 6 journées, on va donner le classement aussi. Le FC, non, le Saint-Majesté Sangambalindé, est en tête dans le groupe A et DSMP trône dans le groupe B. Ah, il faut vraiment remercier jusque-là le travail abattu par l'entraîneur Medard Loussadissou dans la formation de Saint-Majesté Sangambalindé. Parce que, Patti, vous êtes sans ignorer cette formation. Elle représentera la République démocratique du Congo l'année prochaine en Ligue des champions de la CAF, en lieu de place de l'Est de la club. Il faut le dire aussi que le stade est en construction. Et le stade est vraiment en construction et les travaux avancent vraiment sous un part des géants. Alors, Sangambalindé, premier avec 16 points après 6 rencontres. Le match du sport vient à la deuxième position. Deuxième, donc 13 points. Troisième position, Don Bosco, 12 points. Lupopo, quatrième avec 9 points. Les tout-puissants Mazembi Anglais-Berre, cinquième avec 8 points, mais avec un seul match, un match en retard. Le million sportif Tinkoukou, sixième, cinq points. L'Olympique Club Mungano, septième, cinq points. Dauphé-Noir, donc au bas du classement, Rétouvre, l'Est Dauphé-Noir, quatre points, huitième. L'Est Bantou, quatre points, neuvième. Et puis, l'Est Capaco de Beni, qui n'a enregistré jusque-là aucun match nul, moins encore une victoire. Donc, zéro point à six rencontres livrées. Alors que dans les groupes B, vous l'avez dit, le Daring Club Montémapembe mène les débats. Malgré son match nul du week-end, le Daring reste toujours en tête avec 13 points pour cinq matchs joués. Deuxième, JS Bazano, neuf points. Troisième, CS Makissot, huit points, cinq matchs joués. Quatrième, le Football Club MK, sept points. Cinquième, le Sporting Club Rojolou, sept points. V-Club qui a trois matchs de retard et calé. C'est la sixième position avec six points. Shark, septième, six points. Elima, huitième, quatre points. RCK, avant-dernier, quatre points. Mais également, l'Est Nika, dix points. Dounoubala qui donne pratiquement tout le tableau. Tout le tableau, c'est désormais. Alors, on va voir maintenant ce qui va se passer à la septième journée. Il y a déjà des matchs annoncés des SMP contre Shark 11 et Lubumashi Sport contre Sanga Balene. C'est le week-end prochain. C'est parmi, en tout cas, les affiches de la septième journée. Donc, tout commence déjà à partir du 28 novembre prochain. Le Racing Club de Kinshasa croisera l'Est d'Aufé Noir ici à Kinshasa. Le même jour, en seconde expérience, donc, Lubumashi Sport, Sanga Balene. Le 30, Lupopo croisera Dombosco. Mungano, Tout-Puissant, Mazembe, Chinkunku, A.S. Kapako, Débéni. Dans le groupe B, à Kinshasa MK, rencontre l'Est Nika. Le même jour, de la Clamathima Pembe recevra Shark 11. Alors que le 30, il y aura également deux belles affiches. Racing Club de Kinshasa, Tout-Capable, Elima. Et Rojolou accordera son hospitalité à l'Est d'Aufé Noir. Alors que le groupe Bazano matchera les cinq sportifs Makiso. Alors, on va changer de discipline. On va parler du taekwondo, cette fois-ci. avec les onzièmes championnats nationaux confirmés à Mwanda. C'est déjà ce 26 novembre. En tout cas, tout se passe très, très bien. C'est long. Le secrétaire général de cette fédération, donc, la fédération conglaise de taekwondo, Maître Moufranc Moukendi Di Kenzo, qui nous a donné toutes ces précisions. Neuf provinces, au total, sont entendues à cette onzième édition du championnat national de taekwondo. Et la compétition, comme vous l'avez dit, c'est Tiendrabelle et bien à Mwanda. Dans les Bas-Congos, tout se passe très, très bien. Les athlètes de Kinshasa, les athlètes du Katanga, pratiquement toutes les provinces sont concernées. Vous l'avez dit, à l'exception de deux provinces, la province du Manima et la province du Kassai occidental. Plus de précision avec l'escrataire général, justement, de la fédération conglaise de taekwondo, Kenzo Moukendi. Voilà. Pour Mwanda, je veux dire que nous sommes fin prêts. Le comité d'organisation a fait son rapport au bureau de la fédération. Au niveau local, à Mwanda, il y a une équipe qui travaille d'arrache-pied. Je peux vous confirmer qu'à partir du 26, toutes les délégations sont à Mwanda pour une cérémonie protocolaire d'ouverture du championnat. Cette cérémonie sera rehaussée de la présence d'un certain nombre de personnalités et de responsables de notre pays et surtout de la province du Bas-Congo. La 11e édition des championnats nationaux de taekwondo est confirmée et aura bel et bien lieu. Neuf provinces sont annoncées. J'ai cité toutes les provinces, à l'exception de la province de Manima et de la province de Kassai occidental. Toutes les autres provinces sont de la partie et ce championnat s'annonce haute en couleur. la veuille des jets congolais. C'est vraiment, comme on dit, grandeur nature, une expérience avec Plastron électronique. Je peux vous rassurer que ce championnat est inédit. Voilà, Adou Doumbala, on va se quitter avec du cyclisme. Le 13e championnat, donc la 13e édition du championnat national a fermé ses portières dans la province orientale. C'est évident que la capitale puisse s'adjuger beaucoup de places. En tout cas, c'est le constat que nous avons tous fait de cette édition. La ville-province de Kinshasa est sortie la première de cette édition. Pourquoi ? On a comme l'impression qu'il y a pratiquement un répit de vente du Congo où se pratiquent très bien les disciplines. C'est la capitale. Et ça, c'est, je crois, le défi majeur de la fédération congolaise.